Alors, la question qui doit se poser le plus en ce moment, c'est est-ce que ça vaut le coup de passer de la 955 à la 965 ? Avec l'écran allumé, c'est mieux. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux prendre une 965 ou une 955 ? Je vais essayer de répondre un tout petit peu à cette question. Je préviens, ce n'est pas un test, c'est marqué dans le titre. C'est vraiment mes premières impressions, je l'ai depuis trois jours maintenant. J'ai pu faire quelques tests, surtout pour l'autonomie. Tout ce qui est caractéristique, la précision cardio ou la précision GPS, je vous renvoie vers le test de la 955, parce que niveau matériel, c'est exactement la même chose. Au niveau des fonctionnalités, tout est pareil. Donc, voilà, si vous ne voulez pas perdre plus de temps que ça à attendre la vidéo, où je vais effectivement voir si le GPS et le cardio ont les mêmes performances que sur la 955, à 99%, je pense que oui. Je vous renvoie donc vers la vidéo qui se trouve, je crois, ici, ou là, je ne sais plus, bref, vers mon test de la 955. Là, je vais m'attarder vraiment sur l'affichage, ce que j'en pense pour l'instant, et ce que j'ai pu observer en termes d'autonomie et de recharge. Bon, je vais quand même vous faire un petit rappel des caractéristiques, mais sachez que ce qui va changer le plus, ça va être l'écran. On n'est plus sur un écran translectif, mais un écran OLED de 1,4 pouces à la place de 1,3 pouces. On gagne donc 0,1 pouces par rapport à la 955. Nous sommes sur la même taille d'écran que des Fenix 7X ou des Enduro. Les Fenix 6X ont également la même taille d'écran. Sur l'écran, on est donc sur du 454 par du 454 pixels, donc on est sur un écran également mieux défini. Évidemment, au niveau des couleurs, on en a énormément plus. Alors, pour la luminosité, je n'ai pas réussi à trouver l'info, mais par rapport à une Apple Watch Ultra, on ne doit pas être loin des 1000 nits, parce que je n'ai pas vu de grosses différences en termes de luminosité. Et cette taille d'écran supérieure est surtout due à des bords beaucoup plus fins. Et ça, c'était enfin la chose à faire pour avoir une montre avec un écran plus grand, mais surtout un petit peu plus moderne, parce que je trouvais que les 955 et les 945 également, avec leurs grosses bordures, faisaient un petit peu vieillotte, un petit peu dépassée. Bon, c'était un point de détail, ce n'était pas le plus important, mais bon, quand on a une montre, on aime toujours qu'elle soit la plus jolie possible. Et là, avec ces bordures plus fines, eh bien, on a quelque chose de plus sympa, mais j'y reviendrai plus tard. On reste donc sur un boîtier de 47 mm, pour une épaisseur de 13,2 mm, qui fait qu'elle est un petit peu moins épaisse que la 955, c'est toujours bon à prendre. Et pour un poids de 52 grammes, ça, c'est hors bracelet, je pense. Le poids peut varier suivant les bracelets que vous mettez. Moi, par exemple, j'ai un bracelet en textile qui rend la chose plus léger, et également plus confortable. Après, on a le même capteur cardio, le même capteur GPS, le même capteur barométrique, le même capteur de puissance, etc. On a tout exactement pareil par rapport à 955. Au niveau du verre, alors, je n'ai pas l'info également, je ne sais pas si c'est du saphir. Ce qui est noté sur le site Garmin, c'est que c'est un verre en DX Corning Gorilla. Je crois que c'est le même quasiment qu'on retrouve sur les montres solar. Donc, à voir si, effectivement, ce n'est pas du saphir, mais du DX Corning Gorilla. C'est peut-être la même chose. Là, pour le coup, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas réussi à la retrouver l'info. Ce qui va changer également, c'est la lunette qui va être en titane. Mais bon, après, le reste, c'est du plastique au niveau du boîtier. Donc, pas de changement énorme non plus. C'est juste une petite partie qui est en titane. La dernière chose qui va changer par rapport à la 955, ça va être sur l'autonomie. Et là, il y a deux changements notables. C'est au niveau de l'utilisation en mode smartwatch. Si on désactive l'always on, on a une autonomie plus élevée que sur la 955. Sur la 955, en montre mode connectée, on était à 15 jours d'autonomie. On monte à 23 jours sur la 965 avec l'écran always on désactivé. Si, par contre, on active l'écran permanent, on a là 6 à 8 jours d'autonomie sur la montre, donc beaucoup moins qu'une 955. À vous de voir si, oui ou non, vous voulez en permanence les infos d'affichés sur la montre, moi, ça m'est égal, donc je la désactive. Ce qui fait qu'effectivement, je perds beaucoup moins de pourcentage par rapport à une 955 sur la journée et pendant la nuit. Par contre, sur les activités, on aura moins d'autonomie, même avec l'always on de désactivé. Par exemple, sur une activité sans musique, avec l'always on de désactivé, et avec le multiband, on est à 19h sur la 965. On était à 20h sur la 955. Donc, on perd une heure. Ce n'est pas non plus une grosse différence, ce qui est étonnant. Par contre, évidemment, si on active l'always on, ce n'est pas indiqué sur le site Germine, mais on tombe à moins de 10h, je pense. Évidemment, si on active la musique, on est à moins également. À savoir, par contre, qu'entre une 955 et une 965, avec le GPS multiband et la musique, on est sur le même nombre d'heures d'autonomie. Par contre, évidemment, c'est avec l'always on de désactivé. On a également 32Go de mémoire RAM. On a le tactile avec les 5 boutons également. On est sur du 5ATM en termes de résistance à l'eau. Les mêmes connexions, Ant+, Bluetooth, etc. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de gros changements avec une 955, voire quasi aucune, voire aucune. Sauf les 2-3 points que je vous ai mentionnés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la montre, parce que c'est ce qu'il y aura de mieux pour vous montrer cet écran OLED, parce que c'est là, elle a vraiment la très grosse différence avec la 955, et c'est là que va se faire le choix entre une 955 et une 965. Alors, nous voici donc sur la montre, la Forerunner 965. Donc, rapidement, visuellement, je vous fais un petit tour du propriétaire, mais on se retrouve sur le même design qu'une 955. Même si, là, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu mieux finie que la 955. Enfin, moi, en tout cas, en main, j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu plus, comment dire, haut de gamme au niveau de la finition. Donc, bon, c'est peut-être une impression comme ça. Je n'ai pas eu la 955 en main en même temps pour vous le certifier, mais peut-être que les possesseurs de 955, vous verrez la différence visuellement. Donc, à vous de me dire. En tout cas, on est sur une montre vraiment plus jolie, plus classe, notamment avec cet écran OLED et ses bords, surtout ses bords beaucoup plus fins. Clairement, ça fait moins vieillot. Pareil, ces petites lunettes en titane, ça fait son petit effet, même si, bon, vu le petit tâne qu'il y a, ça ne va pas non plus faire un gros changement de fou. Au niveau des boutons, on est sur la même couleur que sur la lunette. Donc, ça rend plutôt bien. On a toujours la mention Forerunner là. Le petit changement de design, c'est le bouton, ici, pour lancer une séance de sport qui est un peu plus gros, un peu plus large. Donc, on le sent un petit peu mieux au niveau du doigt, mais en soi, pas non plus un changement de fou furieux. Le changement de fou furieux, par contre, c'est cet écran OLED à la place du translectif qui rend vraiment super bien. Moi, j'adore l'écran. Je le trouve juste magnifique avec cet écran d'1,4 pouces. Donc, je rappelle, c'est la même taille que sur les Phoenix 7X et les Enduro. Elle est plus grande qu'une Epic 2. Ça, pour le coup, j'ai été surpris de voir qu'ils ont fait un écran plus grand que l'Epic 2. Donc, clairement, je ne vois pas pourquoi. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais, du coup, pour moi, la Garmin Epix 2 perd énormément de son charme, de sa valeur par rapport à celle-ci. J'avoue, la différence de prix, elle fait sacrément mal et pour pas grand-chose, je trouve. Bref, je vais vous montrer rapidement les écrans que l'on a là. Alors, petit point, je n'ai pas regardé, mais si, c'est bon, on a comme sur les Phoenix, sur l'écran de données, lorsqu'on reste appuyé sur une donnée, on peut y accéder rapidement. Donc là, si je reste appuyé sur la récupération, alors, j'ai cliqué à côté, si je reste appuyé sur la récupération, voilà, j'ai le widget récupération qui s'affiche directement. Ça, c'est plutôt pas mal, ça peut éviter d'avoir des widgets à mettre ici, par exemple. Mais vous voyez qu'on a, sur cette 965, une interface remaniée, forcément, grâce à l'OLED avec des petits effets en plus. Vous allez le voir. Alors, rapidement, les différents écrans que l'on a avec cette nouvelle montre. Donc moi, j'ai mis celle-ci. De base, on se retrouve avec cet écran-là, qui est plutôt sympa, mais j'en ai préféré un autre. Je vais vous les montrer parce qu'il y en a pas mal, vraiment spécifiques à cette 965. Voilà, on a cet écran-là. Franchement, ils sont tous plus ou moins sympas, à part celui-ci que je trouve un peu vide. Mais voilà, les restes sont plutôt sympathiques. Après, ce sont des écrans plus ou moins classiques. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Si, il y a celui-là avec pas mal de données. Et ajouter nouveau. Voilà. Quand on ajoute un nouveau, évidemment, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire. Donc moi, je vais revenir ici à cet écran-là. Donc, au niveau des changements visuels, vous allez voir que lorsqu'on change de widget, vous voyez, il y a un petit effet, hop là, une petite vague qui arrive. Voilà. Et ça change de couleur en fonction de l'icône que l'on a à gauche. Vous voyez ici, j'ai une icône rouge, donc ça va être rouge. Ici, c'est blanc, donc ça va être blanc, etc. Alors, si c'est bon, là, j'ai la métaux qui est revenue. Donc pareil, il y a un effet métaux qui est beaucoup mieux réalisé sur cette montre. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'affiche en erreur. Il faut que je regarde ça. Donc, c'est le cas pour tout. Et pareil, lorsqu'on va sur une donnée, par exemple, si je vais prendre celle-ci, la fréquence cardiaque, pareil, on a ici le visuel qui est beaucoup plus sympathique. Vous voyez qu'au niveau de l'écran tactile, ça réagit super bien, il n'y a aucun souci. Et au niveau des changements, pareil, lorsqu'on lance un sport, par exemple, course à pied, eh bien, on a une image qui vient avec, ici, avec une personne en photo qui est fait de la course à pied. Si je mets le vélo, donc là, on a la suggestion du jour, je vais la passer, et là, on a une image avec quelqu'un qui fait du vélo. Si je mets, par exemple, une randonnée, pareil, avec une petite animation, ici, en plus de ça, la barre d'attente de signal GPS qui a changé également, course sur piste, allez, hop, course sur piste, pareil, j'ai quelqu'un qui court sur une piste. Voilà, il y a tout un tas d'images personnalisées, ils en ont profité pour rendre ça un petit peu plus stylisé, un petit peu plus moderne. je trouve ça pas plus mal. Évidemment, le gros changement qu'il va y avoir, je ne vois pas sur quoi je clique si je clique à côté, du coup, le gros changement qu'il va y avoir, ça va être au niveau de la cartographie aussi. Clairement, l'affichage n'a rien à voir. Voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus net, avec un écran de 1,4 pouces, du coup, c'est quand même plus agréable à regarder au niveau des données. Et c'est simple, pour naviguer dessus, on clique, et il n'y a plus qu'à slider pour simplement regarder au niveau des routes, etc. On a sur cette montre les points d'intérêt. On a la Topo Active Europe qui est très chargée de base sur la montre. Donc là, on voit qu'il y a un parking, il y a des restaurants, etc. C'est vraiment super beau. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Niveau visibilité par rapport à un écran translectif un petit peu plus petit. Clairement, il y a une différence qui est largement notable. On ne va pas se cacher. Pour dézoomer et zoomer, c'est très simple. On clique là. On peut toujours avoir la navigation avec les boutons si jamais il pleut ou vous avez désactivé le tactile pour une activité sportive. Mais forcément, c'est moins pratique qu'avec le tactile. Vous vous en doutez bien. Et au niveau des écrans de données, alors, effectivement, c'est plus grand. Donc, on a plus de visibilité. On peut aller jusqu'à 6 données par écran, mais par contre, on ne peut pas plus. Alors, je ne sais pas pourquoi, sur une Epyx Gen 2, qui est un écran un peu plus petit, on peut aller jusqu'à 8. Alors, pourquoi ici, ils n'ont pas mis 8 ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont le faire ? Je n'en sais rien. Par contre, clairement, ça peut te régler via une mise à jour sans trop de soucis. Est-ce qu'ils vont le faire ? J'ai un doute, je ne sais pas. Mais sinon, cet écran-là, vraiment, niveau visibilité, même en plein jour, elle est excellente. Par rapport à du translectif, en plein jour, la différence est vraiment très minime. Par contre, lorsqu'on est dans un environnement plus sombre, lorsqu'on est la nuit, là, clairement, l'OLED prend largement, largement le dessus. Là, il n'y a pas photo. Donc voilà, après, au niveau des menus, etc., ça n'a pas changé grand-chose. Les menus restent les mêmes pour les deux montres. Il n'y a pas de gros changements visuels ou quoi que ce soit. Juste au niveau du gestion de l'alimentation, au niveau de l'économie, des énergies, évidemment qu'on aura un peu plus de choses à modifier, notamment pour ce qui est de l'affichage. Voilà, ici, par exemple, on peut, on appuie dessus, on peut le réduire, on peut ne pas modifier, etc., etc. Pareil pour la luminosité. Et effectivement, le réglage en plus qu'il y aura à faire, ça va être sur l'affichage. Donc, on peut faire lors d'une activité, hop, alors là, je suis sur le tactile, je clique à côté à chaque fois. Hop, voilà. Lors d'une activité, on peut régler l'affichage pour une utilisation, pardon, générale, et régler l'affichage pendant le sommeil. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant le sommeil, j'ai mis au plus faible et pour la temporisation, j'ai mis court. Et pour l'utilisation générale et tout simplement lors d'une séance de sport, pardon, je vais y arriver, j'ai tout simplement mis la luminosité en moyen et j'ai mis activer le mouvement pour activer l'écran. Lors de la temporisation, j'ai mis moyenne et j'ai désactivé, évidemment, l'affichage en continu. Donc, lors d'une activité, j'ai mis exactement les mêmes choses. Voilà, c'est tout ce qu'on aura, je crois, de plus pour les réglages sur la montre. Sinon, le reste, c'est exactement pareil. Et voilà, grosso modo, je vous ai montré vraiment les grosses différences en termes d'affichage. Ça va être surtout sur les couleurs, la définition et quelques effets en plus ou quelques menus un petit peu réarrangés. Grosso modo, ça reste quand même la même chose par rapport à une 955. Pour ce qui est de l'autonomie, alors, encore une fois, j'ai quelques chiffres. Je ne l'ai que depuis trois jours. J'ai pu faire quelques tests. Je vais vous donner ce que j'ai enregistré. Ce sera à peau finie dans le temps, mais déjà, on peut voir quelques tendances. Au niveau de l'autonomie, je suis réglé sur un affichage moyen maintenant pour le sport, pour l'utilisation générale et je suis en faible pour la nuit pendant le sommeil. Pour la nuit, c'est simple, avec l'oxymètre de poux activé, je perds 1 à 2%. Voilà, c'est tout, je ne perds pas plus, je ne perds quasiment rien. Ça m'est même déjà arrivé, je crois, de perdre juste 0%. Il faudra que je revérifie, je fais des nuits d'à peu près 8 heures. Donc là, déjà, très bien, je n'ai rien à dire. Si on perd 1%, déjà, non, c'est très bien, c'est très bien, je n'ai rien à dire. Sur la journée, c'est pareil, la descente de la batterie est vraiment très faible. Je perds moins de 8% par jour en montre connectée avec l'Horizon désactivée, bien sûr. Moi, je m'en fiche d'avoir l'écran tout le temps allumé, je préfère qu'il soit allumé seulement quand je tourne le poignet, quand j'en ai besoin. Mais voilà, vraiment, la batterie descend très très peu en journée en montre connectée. J'ai toutes les notifications d'activer, j'ai l'oxymètre de poux par contre qui est désactivé, j'ai la fréquence cardiaque qui est activée en automatique. Mais voilà, ça suffit largement pour tenir vraiment un long moment. Si vous n'utilisez vraiment qu'en montre connectée, effectivement, elle va vous tenir une vingtaine de journées sans trop de soucis. Pour ce qui est du sport, alors, attention à ça, il va vraiment falloir que je pousse les tests parce que mon sport principal c'est du roller, j'ai pu faire qu'une sortie de course à pied depuis trois jours et il va falloir faire attention aux données que je donne, notamment sur mes sorties roller. Pour la première sortie, je l'ai fait en mode l'écran toujours allumé, j'ai fait une sortie d'1h22 et j'ai perdu 15%. Voilà, ça c'est quand même un sacré chiffre. Autant vous dire qu'en mode écran tout le temps activé, vous n'aurez pas une grosse sortie à enregistrer. Si elle dure plus de 10h, attention, ça risque d'être compliqué pour enregistrer votre séance. Évidemment, si vous faites une séance d'une heure, de deux heures, ce sera largement suffisant et si vous faites vraiment des marathons ou des trails, normalement, il y a de quoi voir venir avec 10h d'autonomie en écran toujours allumé pour un enregistrement avec GPS en automatique. J'ai oublié de préciser mais toutes mes sorties étaient en GPS automatique. Mais clairement, ce n'est pas un mode que je vous recommande parce que ce n'est pas vraiment d'utilité d'avoir l'écran tout le temps allumé. Après, c'est un mode dont on peut se passer personnellement même si, au niveau de la détection du mouvement, c'est un petit peu compliqué. Je reviens après. Ensuite, j'ai fait trois sorties roller avec l'Always On désactivé et pour une séance d'une heure, j'ai perdu environ 7% et pour une séance d'1h22, encore une fois, j'ai perdu 9%. J'ai trouvé ces chiffres un petit peu élevés et je me suis renseigné avec d'autres patineurs et il se trouve que la montre, par rapport à comment je patine et par rapport à comment est orientée ma montre, l'écran est constamment allumé. C'est simple, au roller, je les mains dans le dos et lorsque la montre est pointée vers le haut, elle est souvent allumée parce que la montre a l'impression que je veux la regarder surtout avec les mouvements de haut en bas que je peux avoir, l'écran est quasiment activé et lorsque je la retourne face dos, l'écran s'active parce qu'il rentre en contact avec ma peau et l'écran s'active en pensant que je la touche avec mon doigt par exemple et parfois, j'ai des changements de données qui s'activent lors d'une séance donc clairement, ce n'est pas optimal pour du roller de vitesse du moins, par rapport à moi comment je le fais. J'ai donc refait ce midi une séance de course à pied et pareil avec l'Always On désactivé et là, sur une séance de 54 minutes, j'ai perdu 4%. On peut tabler sur du 5% en une heure ce qui est là ce qui est beaucoup mieux pour le coup. 5% en une heure ce qui fait que si on perd 5% toutes les heures 5 x 20 il me semble que ça fait 100 donc qui donne bien les 20 heures annoncées par Garmin pour un enregistrement GPS en mode automatique. Comme je vous ai dit, je vais tester ça plus longuement dans les prochains jours pour être sûr qu'on a bien ce chiffre-là une heure égale 5% et je vais essayer de trouver un moyen de faire en sorte que la montre ne s'active pas lorsque je roule. J'ai bien trouvé un moyen mais attention les données que je vous ai données pour les séances de roller de vitesse à prendre avec des pincettes je pense que l'écran s'allume beaucoup trop par rapport à ce que je demande. Enfin, un tout petit bémol c'est au niveau de la détection du mouvement lorsqu'on veut regarder la montre. lorsque je courais ce midi il se trouve que parfois la montre met un petit peu de temps à réagir pour afficher l'écran ça prend bien une seconde et une seconde c'est suffisant pour se dire est-ce que je l'ai bien fait le mouvement pour activer l'écran ou non et parfois tout simplement il n'a pas détecté que je voulais tout simplement regarder l'écran en levant le poignet. Donc attention à ça c'est peut-être dû à ma position de courge j'ai les poignets qui sont assez haut du coup peut-être que le mouvement n'est pas assez ample pour permettre à la montre de se dire il veut regarder l'écran il faut que je l'allume donc à chaque fois je devais tout simplement mettre le poignet un petit peu plus bas avant de remonter et je le faisais de façon un petit peu plus vive pour qu'il puisse bien capter que oui je veux regarder l'écran de la montre. Bon après 3 jours qu'est-ce que j'en pense pour l'instant de cette montre et bien je la trouve tout simplement excellente je pense que Garmin aurait dû la sortir beaucoup plus tôt je pense qu'elle aurait fait un malheur dommage qu'elle sorte seulement un an après la 955 avec si peu de changements mis à part l'écran OLED parce que si la 955 avait déjà cet écran là oh putain je pense ça aurait fait mal à la concurrence. Niveau autonomie ça a l'air vraiment très correct au même niveau qu'une 955 voire peut-être mieux pour tenir plus longtemps en dehors des séances de sport donc là avoir je vous dirais ça d'ici un mois et demi deux mois au niveau de l'écran rien à dire là clairement c'est mille fois mieux qu'une 955 je trouve en tout cas moi personnellement on a un écran tout aussi lisible que du translectif en pleine journée et quand ça devient sombre ou qu'il fait nuit là bon bah c'est sans appel la 965 est largement plus visible le seul moyen de dire oui la 965 est plus lisible en journée en pleine journée en plein soleil c'est parce que l'écran est un petit peu plus grand voilà 0,1 pouce donc on a un petit peu plus de lisibilité mais c'est vraiment une différence minime rien à voir par exemple lorsqu'on est dans la pénombre ou dans la nuit au niveau du design franchement ces bordures plus fins rend la montre vraiment beaucoup plus stylée beaucoup plus classe bien plus moderne ça fait quand même son petit effet lorsqu'on l'a en main par rapport à une 955 où vraiment on a l'impression qu'elle fait plus vieillotte elle a l'air quand même un petit peu mieux finie également au niveau des finitions que ce soit au niveau des boutons au niveau du boîtier plus je la regarde et plus je me dis j'ai l'impression quand même qu'on est sur un niveau de finition un petit peu plus élevé qu'une 955 ça fait un petit peu moins de chip donc là malheureusement j'ai pas pu garder la 955 en comparaison mais franchement je pense qu'il y a moyen qu'elle soit mieux finie il y a cette lunette en titane bon c'est sympa ça rend la montre peut-être un petit peu plus légère un petit peu plus classe également mais ça va pas faire une grosse différence au niveau des performances GPS et cardio on est sur la même chose qu'une 955 au niveau des fonctionnalités on a tout ce qu'il y avait déjà sur la 955 le seul petit défaut que j'ai trouvé c'est vraiment la détection du lever de poignet lorsque je courais tout simplement donc à voir si c'est moi qui le faisait mal ou alors est-ce que c'est vraiment cette montre là un petit peu de mal à détecter qu'on veut regarder l'écran ou pas pareil il faudra que je pousse les tests un petit peu plus loin mais c'est vraiment le seul défaut que j'aurai pour l'instant pour cette montre et pour finir elle recharge je pense plus rapidement qu'une 955 en l'espace de 30 minutes je suis passé de 33% à 89% donc je pense qu'on l'a largement rechargé à plein potentiel en moins d'une heure ce qui est très bien je trouve mais alors est-ce que ça vaut le coup de passer du 955 à une 965 pour moi non c'est simple pour moi mis à part l'écran et la lunette en titane il n'y a pas de différence avec une 955 que ce soit en termes de fonctionnalité même en termes d'autonomie c'est vraiment très très mince comme différence que ce soit en termes de performance de précision GPS cardio etc il n'y aura aucune différence même si vous avez une préférence pour un écran OLED ou pour un écran 1,4 pouces ça vaut peut-être le coup d'attendre quand même un an pour avoir une potentielle 975 si c'est le nom qui va venir après qui aura peut-être ce même écran avec plus de fonctionnalités plus de nouvelles fonctionnalités que d'investir dans cette 965 donc passer du 955 à 965 ça vaut pas le coup par contre si vous n'avez pas de montre ou alors que vous avez vraiment une vieille montre une 935 par exemple ou antérieure ou une autre gamme et que vous passez vous voulez passer sur cette gamme des Forerunner 900 est-ce que vaut mieux prendre une 965 ou une 955 clairement ça va dépendre de si oui ou non vous préférez un écran translectif ou un écran OLED vous préférez largement un écran OLED prenez une 965 vous préférez un écran translectif prenez une 955 le choix est tout simple et s'arrête là c'est l'écran qui va faire la différence si évidemment vous vous en fichez de dépenser 100 à 150 euros de plus pour une 965 bien évidemment sachant que la 955 de base était vendue 550 euros on la retrouve maintenant à 500 euros donc sur les prix de base il y a 100 euros d'écart sur les prix actuels il y a plus 150 euros d'écart par contre si le prix est un argument important et que vous vous en fichez complètement de l'écran qu'il soit translectif ou OLED partez clairement sur la 955 vous économiserez 150 euros il n'y a aucun argument de partir sur la 965 si l'écran OLED vous vous en fichez si par contre vous voulez absolument un écran OLED mais que vous n'êtes pas prêt à dépenser plus de 600 euros là il faudra peut-être revoir si vous avez besoin de la cartographie et si ce n'est pas le cas il y a les Forerunner 265 et 265S qui seront peut-être un peu plus dans votre budget la différence entre les deux est vraiment très minime c'est surtout la cartographie qui va faire la différence ainsi que l'autonomie parce que la batterie est un petit peu plus petite mais pareil l'écart est assez minime il me semble voilà j'espère que j'ai répondu à la question j'espère que la vidéo vous aura tout simplement aiguillé sur est-ce que je prends une 965 est-ce que je prends une 955 là ça va être vraiment comme je l'ai dit une question d'écran si vous préférez le translectif ou le LED ou si vous vous en fichez des deux ça va être question de prix je vais continuer mes tests évidemment pour assurer le coup sur le fait que effectivement elle a la même précision GPS elle a la même précision au niveau du cardio optique si oui au niveau de l'autonomie ça tient ses promesses ou non et qu'est-ce que ça vaut réellement par rapport à une 955 si vous voulez être au courant de la sortie de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un pouce bleu si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai de vous y répondre au mieux et en attendant faites un maximum de sport à la prochaine à la prochaine à la prochaine